6-9 la matinale, chronique internationale Israël a commis un énième massacre dans le camp de Mawassi à Khanyounes où l'entité sioniste dit avoir visé Mohamed Def, un des commandants des brigades d'Al Qassem. Mohamed Def, recherché depuis plus de 20 ans, est le concepteur de l'opération déluge d'Al-Aqsa Alinda. Son plan est unique dans les annales de la lutte armée palestinienne. Pendant un an, Mohamed Def va mettre au point dans le secret le plus total une opération spectaculaire, une opération qu'Israël n'est pas prêt d'oublier. Cette attaque est préparée avec précision et avec les moyens du bord, au nez et à la barbe des services militaires israéliens. Ce 7 octobre 2023, des centaines de combattants du Hamas approchent de la frontière avec Israël. En quelques minutes, les portes de l'enfer vont s'ouvrir, malheureusement, pour pas mal de citoyens, y compris des citoyens musulmans palestiniens. Ce samedi-là, ni les militaires israéliens qui surveillent la barrière de Gaza, ni les civils des colonies ne se doutent que le Hamas va déclencher une attaque qui va constituer un véritable cas d'école. Cette opération, conçue par Mohamed Def, un cadre du Hamas recherché depuis plus de 20 ans par Israël, son véritable nom est Mohamed Def, Diyeb Ibrahim Al-Masari. L'armée israélienne l'a bombardée à plusieurs reprises, il en sort aveugle et paralysé. En 2006, il perd un bras et une jambe dans une attaque de F-16. En 2014, il échappe au largage de plusieurs bombes anti-bunkers, exposés auxquels sa femme et son enfant de 8 mois ne vont pas survivre. L'opération déluge d'Al-Aqsa commence à 3h28 du GMT. Des roquettes sont tirées par centaines vers des villes israéliennes pour faire diversion sur ce qui va se passer au sol. Le dôme de fer ne peut rien contre ce déluge de feu, s'en suit alors une progression fulgurante des commandos du Hamas. Certains sont déguisés en agriculteurs, d'autres sont vêtus de tenues israéliennes pour confondre l'ennemi. Ils sont équipés de caméras miniatures qui vont permettre, les images vont être postées en direct sur les réseaux sociaux. Et en quelques minutes, 20 colonies et 12 bases militaires se retrouvent sous le contrôle du Hamas. Le mythe israélien de la forteresse imprenable est brisé. Des prisonniers de guerre sont ramenés à Gaza. Voilà pourquoi Mohamed Deif reste pour Israël un véritable cauchemar et l'homme à abattre par tous les moyens. Merci beaucoup Linda Ababsa pour la chronique internationale. On aura le plaisir de vous retrouver demain dans un nouveau 6-9 la matinale pour les Unes de la presse internationale et pour la chronique internationale.